Le FEDEX Association est un outil magnifique. Les personnes qui viennent nous voir d'ailleurs en sont convaincues et nous espérons convaincre ceux qui ne nous connaissent pas encore. 20 ans c'est un bel âge comme pour tout être humain. A l'époque j'étais entré au conseil d'administration en tant que président du cercle Condorcet et de Maïs International. Je dis Ex-Association parce qu'à l'époque ça s'appelait ainsi Ex-Association parce que j'ai été présidente de 92 à 96. Effectivement c'était juste après la mise en place par Paul Marc qui a été à l'initiative d'Ex-Association. Aujourd'hui PEDEX Association c'est 714 associations inscrites. Nous pensons atteindre le chiffre des mines d'ici à mon avis un an ou deux. Je pense qu'on a à la fois acquis la dimension sur le PEDEX puisque avec l'action de l'équipe des salariés, du conseil d'administration maintenant PEDEX Association est connue par beaucoup de maires du PEDEX. Tout est bien que le fonctionnement de 714 associations coûte beaucoup plus cher en investissement que si nous étions moins nombreux en inscrits. La Maison de la Vie Associative a vu le jour mais comme le souhaitait Paul Marc il ne fallait pas que ce soit un hôtel d'association mais bien un centre de ressources, un centre de services aux associations. Nous étions à l'époque où on accusait un petit peu les associations de manger le pain des services et en réalité nous nous sommes attachés à montrer combien il y avait complémentarité entre les valeurs de la vie entrepreneuriale et les valeurs de la vie associative. Il a fallu créer également cette maison, la mettre en place créer des services pour rendre aux associations. L'égalité de la construction de PEDEX Association par référence à la communauté de PEDEX qui avait quelques années d'activité pour étendre l'action de EX Association sur l'ensemble des communes du PEDEX et non plus sur la seule ville d'Aix-en-Provence. C'est sous l'égide de PEDEX Association que nous avions lancé le premier service de covoiturage de l'ensemble du département qui d'ailleurs aujourd'hui, repris par l'automobile club d'Aix-en-Provence continue son chemin et concerne plus de 6 000 personnes dans notre région. Un plan de communication avec l'aide en particulier de l'administrateur Serge Briançon qui a permis de mettre en œuvre différentes actions dont le journal A plus B sur l'ensemble du territoire. Notre journal A plus B permet également puisque nous sommes passés de 12 pages à 16 pages aux associations qui veulent s'exprimer dans le journal sur la CPA de pouvoir communiquer avec l'habitant par ce mode-là. Nous avons quand même des opérations très innovantes également que ce soit effectivement sur le développement durable que ce soit sur le côté sociétal avec le questionnaire territorial et sociétal mais également sur l'association avec le conseil général sur la charte éco 13, etc. Pays d'Aix-Association avait lancé le regroupement de toutes les maisons de la vie associative de France et que aujourd'hui, c'est l'ensemble des bienfaits des réflexions de la vie associative française dont peuvent bénéficier à travers Pays d'Aix-Association l'ensemble des Aix-Oises et des Aix-Oises. Il est évident qu'avec nos journées info-conseil, nos journées formation, nous mettons à disposition des locaux à moindre coût, de l'allocation de matériel, de la communication par la dernière de A plus B, de notre studio d'enregistrement radio. Nous mettons beaucoup d'outils en place de manière à ce que tout le monde associatif puisse s'exprimer. Sous-titrage MFP. ... L'utilité Pays d'Aix-Association, c'est quand même d'informer, mais aussi ça permet d'amener des projets, à moindre coût d'ailleurs, parce que si nous n'existions pas, je pense qu'il ne se passerait pas grand-chose en culture, en accompagnement, en aide à la personne. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie que leurs compétences, en particulier, je dirais, dans l'intergénérationnel, c'est-à-dire tous ces anciens, mais ce n'est pas une menace les anciens, c'est de l'expérience qui va s'ajouter à la vie de tous les jours. Et dans une ville universitaire, dans une ville où il y a tant de jeunes, il me semble que ces va-et-vient-là, eh bien, Pays d'Aix-Association, dans son avenir, s'est inscrit, et Pays d'Aix-Association sera l'un des creusets de cette rencontre entre les générations. L'avenir de Pays d'Aix-Association, comme toute association, est un avenir qui est peut-être instable ou difficile. Il appartient au conseil d'administration d'arrêter les objectifs pour démontrer l'efficacité de Pays d'Aix-Association. Alors c'est vrai que Pays d'Aix-Association a des grands axes, que sont par exemple Asugora, où on voit toute la vivacité et la différence du monde associatif. Pays d'Aix-Association aujourd'hui a une utilité primordiale qui est de rapprocher une ville-centre de l'ensemble de ces villes-satellites pour pouvoir affronter les débats de demain. Je crois que c'est la réponse essentielle, c'est-à-dire effectivement ces Pays d'Aix-Association et non plus Ex-Association. Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Alors quand je dis que je ne suis pas très optimiste, je suis en face de vous, c'est que j'ai quand même de l'espoir. Sans espoir, on n'avance pas. Mais vous savez que nous allons avoir des réformes territoriales. Et ce problème de réforme territoriale va engendrer automatiquement de la grande souffrance financière pour tout le monde. Pays d'Aix-Association ne peut fonctionner que s'il est financier. Sinon, nous n'avons plus que des gestionnaires et nous sommes obligés de réduire la voilure. Et malheureusement, ce serait dommageable pour l'ensemble du monde associatif. Je pense que l'ensemble des collectivités territoriales entendent le message, tout en étant, disons, économes dans les données publiques, mais en étant respectueux du travail énorme fait par les bénévoles dans notre société. Où nos politiques sont convaincus par la nécessité de nous soutenir, car nous sommes la courroie de transmission entre eux et les citoyens où, à ce moment-là, nous sommes malheureusement obligés d'exister. Bien sûr, on existera toujours, mais on est obligés de regarder ce qui se passe, ne serait-ce qu'avec les emplois aidés. Vous vous rendez compte que si les emplois aidés n'existent plus, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus renouveler, on n'a pas les moyens, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de créer des postes, de pérenniser des postes en CDI, puisque nous sommes liés à nos propres subventions. Bon anniversaire à l'ensemble des associations et à PIDEX qui, sans nul doute, la force qui pourra défendre l'association pour les années à venir. Un bon anniversaire, bien sûr, et un bon anniversaire pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, comme le disait le baron de Coubertin. Alors, bien sûr, je souhaite un très joyeux anniversaire à PIDEX Association et je souhaite pour le futur être entendus et que nous ayons une très belle maison de la vie associative qui regroupe vraiment tous les secteurs d'activité et à qui je souhaite vraiment longue vie. Je souhaite à tous longue vie, d'abord, dans vos propres associations, longue vie à PIDEX Association et nous ne soyons pas trop pessimistes quand même, sinon, c'est pas bon. Je pense que tout va s'arranger mais grâce à nos volontés à tous, à notre union, nous serons les plus forts. Voilà, bonne fête à tous, bon anniversaire et à l'année prochaine. Toujours au service de l'intérêt général. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada